S'occuper les enfers du Père c'est notre mission, fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous nous suivez de partout, à travers le monde, nous vous disons infiniment merci, salutations spéciales à tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis le Canada, depuis Bondo, depuis Kisangani, depuis Eziro, depuis Bounia, depuis Wacha, de partout, à travers le monde, nous vous disons infiniment merci, nous sommes bel et bien à Brazzaville, capitale du Congo, avec les pasteurs Paul Nembo, pasteur assistant, pasteur associé du Rivera Pasteur Barouti, Kasungo, de Barouti Tabernacle, à Kinshasa, nous allons essayer de parler, c'est tout ce qui était passé ici à Brazzaville, le séjour du pasteur Paul Nembo, et des guérisons miracles, des témoignages également, et il a profité également, à travers sa tournée à Brazzaville, il fait aussi des visites, et nous allons essayer de parler tout cela dans cette émission exclusive, avec le pasteur Paul Nembo. Merci premièrement aux tout-puissants, moi j'ai l'habitude de dire, c'est lui le patron de ma vie, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, à lui seul l'honneur et la gloire. Merci également ma grande équipe qui nous accompagne de partout, merci à vous, sans oublier à vous, chers téléspectateurs, qui d'un internaute, nous vous disons également merci, installez-vous tout simplement, confortablement, à toutes ces toutes excellentes conditions télévisuelles. Que Dieu bénisse, pasteur Paul Nembo ? Que Dieu bénisse, mon fils ? Non, nous sommes très bien, on est vraiment détendus, nous sommes à l'aise, nous sommes très bien. Votre séjour, c'est passé comment ? C'est vraiment, qu'est-ce que je peux dire, c'est extraordinaire, un séjour béni, nous sommes vraiment heureux, parce que quand vous avez Jésus dans les cas, c'est fini, vous êtes heureux, on a été très bien reçus, et nous passons de bons moments ici à Grazavie. Vous étiez arrivé le samedi, le soir de samedi, oui, oui, j'y étais mes 20 fois, l'accueil était comment ? L'accueil était chaleureux. Sur le pasteur Gabel avec son équipe, nous avons vu le pasteur Tanguy, tous les serviteurs de Dieu étaient venus au port nous chercher, et donc nous étions très bien reçus, nous sommes très bien longés, on est très bien nourris, et le Seigneur Jésus se manifeste d'une façon extraordinaire aussi. Et avec nous ici à Brazavie, à l'occasion du lancement officiel de l'église, la voix des dieux tabernacles, du révérend pasteur Victorier Gabel, qui a organisé une série de réunions d'évangélisation, c'est la raison pour laquelle il a invité le pasteur Paul Nembo. Pasteur Paul Nembo, dites-nous, et puis les premiers jours de votre prestation à l'église, la voix des laigles tabernacles, du pasteur Victorier Gabel, la prédication. Si on peut essayer de faire les résumés du premier jour, comment a été la prédication, et votre prestation du jour de la chéreté, comment ? Normalement, ce n'est pas moi qui ai été invité, on a invité, le pasteur Gabel a invité le révérend Babouchi Kassongo depuis les Etats-Unis, et le pasteur m'a envoyé pour le représenter. Et arrivé, après Brazavie, comme je l'ai dit, nous étions très bien reçus par toute la délégation, on nous a installés, nous sommes allés à l'endroit que moi je croyais être une campagne d'évangélisation. Vous savez, je suis quelqu'un qui est habitué à des campagnes, en plein air. J'arrive, c'est une salle, plein de prédicateurs, moins des inconvertis ou des païens. Moi je me suis dit, mais ça c'est quoi, Gabel ? C'est une convention, ou c'est une campagne d'évangélisation ? Il me dit, mais c'est comme ça. Alors j'avais du mal à transformer une convention à une campagne d'évangélisation. Dans une campagne, nous n'avons que l'unique prédicateur qui prêche, il est consacré, il prêche, et puis il fait appel à l'hôtel. Mais ce n'était pas le cas. Nous avons trouvé beaucoup de prédicateurs qui étaient en train de prêcher, tel a prêché, tel a prêché. Alors j'étais vraiment un peu, je savais quoi faire. Mais je suis déjà, je suis quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans l'école de Barouti Kassongo. Les saints commencent à prendre, je me suis mis à genoux, et Dieu nous a aidés à transformer la convention à une campagne d'évangélisation. comme le thème était « Messieurs, nous voudrions voir Jésus », nous avons prêché sur « Messieurs, nous voudrions voir Jésus ». Nous avons dit oui, nous sommes dans le message, nous prêchons le message, on a fait 30 ans, 20 ans dans le message, mais est-ce que nous pouvons voir Jésus-Christ aujourd'hui ? Parce que le prophète, le prophète vraiment dit que partout où ce message sera prêché, dans son intégrité, les signes et les produits doivent accompagner. Comme Jésus était dans son corps physique, chez moi faisant, chez moi faisant, il prêchait la parole, chez moi faisant, il guérissait le malade. Il faut qu'il y ait la parole, et il y a aussi la puissance. Et Dieu nous a aidés, il y a eu beaucoup de convertis, vous étiez là, vous avez vu ça, il y avait beaucoup de guérisons, même des goûtes qui disparaissaient, et nous l'avons dit à Dieu. Merci, Fasquet, le Brazzavillois, on vit Jésus. Merci beaucoup, Pasteur Paul Nembo, nous avions remarqué également dans la salle, le deuxième jour de votre prestation, vous n'avez pas lu les citations des prêtres à nard, alors que les prédicateurs qui vous ont précédés, ils ont lu les citations, ils ont lu les brochures, mais vous, vous avez lu seulement la Bible. Pourquoi cette différence aussi ? Comme je l'ai dit, nous sommes bien formés par le reverend Barutika Sombolimène. J'avais dit le premier jour, si vous voulez organiser une convention, vous m'appelez, je viendrai vous prêcher comme dans une convention. Mais maintenant, nous cherchons le brebis, perdus, donc, les enfants de Dieu, c'est une campagne d'évangélisation, on ne va pas avec Branham, on va avec la Bible, vous devez présenter cet homme-là, Jésus-Christ, qu'il sache qu'il y a une vie après la mort, qu'il sache que Jésus-Christ était venu nous sauver, il est le dieu de Branham, il a versé le sang, même si tu es en train de le pécher, la grâce est encore là. Donc, tu ne peux pas amener les citations, à Sabino Canyon, il a reçu le feu du roi, il est en train de s'installer à moi, au troisième poule, mais cet homme-là, qui n'a pas encore cru le message, il dira, les Branham sont en train de faire les histoires, mais vous aurez du mal, à convertir les gens, donc, il faut aller avec la Bible, qui est acceptée partout dans le monde entier, que les gens puissent avoir confiance, parce qu'il faut présenter Jésus-Christ, si tu présentes plus le prophète Branham, ça va mettre les gens dans une confusion, c'est pourquoi, ils disent qu'ils adorent Branham, et ils font ceci pour Branham, alors qu'il faut le présenter, qu'il y ait notre Dieu sur le Seigneur Jésus-Christ, donc, nous sommes dans l'école de Barothika Songo, et c'est ce qui a fait que nous puissions agir ainsi, conduit par le Saint-Esprit, et Jésus-Christ devait aussi confirmer cela, donc, voilà, quelle est la différence qu'on peut faire aujourd'hui, entre Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous adorons, et le prophète William-Marion Branham, parce qu'il faut faire la différence, entre qui est le Seigneur Jésus, et qui est William Branham, aujourd'hui, ok, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Créateur, c'est lui le Dieu de William-Marion Branham, c'est lui ton Dieu, c'est lui mon Dieu, Branham n'est que son serviteur, un messager comme tout autre, croit que Dieu l'a utilisé d'une façon extraordinaire, parce qu'il est le dernier messager, mais il ne peut pas égaler le Seigneur Jésus-Christ, et il n'a en aucun cas, il dit, quand vous m'appelez, moi Jésus-Christ, moi Branham, vous faites de moi un antichrist, ok, celui qui adore Branham, c'est un idolâtre, et je l'ai dit même à ce jour-là, qu'il ira en enfer, ok, mais eux Branham et nous tous, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, Branham avait dit, moi Branham, je prêchais comme Paul, si c'est de Paul, entre le mien aussi, entrez-en, donc le Seigneur Jésus-Christ, lui l'a dit, et qu'il nous adorons, avant lui, il n'y avait pas été formé de Dieu, et après lui, il n'y en aura pas, il est l'unique, et le seul Dieu à son genre, et Branham est son serviteur, son messager, parce que selon Amos 3, la Bible dit, Dieu ne fait rien, sans révéler ses secrets, ses serviteurs, le prophète, voilà là le Branham, c'est un prophète, si nous comprenons la différence, aujourd'hui, entre Branham et le Seigneur Jésus-Christ, Branham est le messager, du Seigneur Jésus-Christ, et Jésus-Christ est notre Dieu, et il y a aussi, quelque part, où les gens disent que, les messages, et les messagers, sont un, n'est-ce pas aussi là, un petit problème, qui dérange, c'est que ceux qui comment, les sages dit, dans de la fond aujourd'hui, quand ceux-là disent, ce qui est les messages, et les messagers sont un, ils font, par exemple, l'illusion, et par exemple, l'idée, de mélanger, ou d'associer Branham, et le message, c'est Branham qui devient, Jésus-Christ aujourd'hui, ou comment ? L'illusion, ça c'est le mot, c'est vraiment fait l'illusion, le message, et le messager sont un, c'est comme nous, qui avons cru le message, nous ne pouvons pas rester, le message doit, être rendu manifeste, à nos vies, la parole de Dieu, dans tout chrétien, doit être un, ça doit se manifester, non, pas seulement Branham, pas seulement Branham, à quiconque croit la parole, ok, donc, on ne peut pas séparer un chrétien, avec la parole, parce que sa vie, c'est la parole, sa vie, c'est la parole, il doit manifester la parole, voilà pourquoi on dit le messager, et le message sont un, c'est comme toi, avec le message, vous êtes devenu un, c'est pourquoi nous prêchons, chaque jour, dans ce message, nous voulons que cette parole, que nous prêchons, prenez cher à toi, pour que les gens puissent voir, le message à travers toi, en te voyant, on voit le message, ta vie doit convertir, doit amener beaucoup d'amour en Christ, voilà pourquoi, mais c'est simplement, une confusion, ils sont en train de chercher, c'est une confusion, mais, ça ne veut pas dire que Branham, je dis, nous avons beaucoup de citations, là où Branham dit, il n'est pas le Seigneur Jésus Christ, mais aujourd'hui, les gens baptisent même, au nom de Branham, ça c'est l'esprit d'égarement, et je vous dis la vérité, c'est au nom de qui, exactement, le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus Christ, Pierre et Pierre, qui a ouvert, c'est là, à qui Jésus a laissé la clé, quand ils ont reçu le Seigneur Jésus, dans un acte, je crois, deux ou trois, quand il a prêché la première prédication, ils ont posé la question, Pierre, que devons-nous faire, nous avons écouté tout cela, mais que devons-nous faire, Pierre a dit, vous devez d'abord vous répartir, et vous devez être baptisé, au nom du Seigneur Jésus Christ, pour le pardon, de vos péchés, alors que vous recevrez, les dons du Seigneur Jésus Christ, voilà, comment tu peux baptiser, quelqu'un au nom de Branham, Branham, c'est un pécheur, sauvé par la grâce, comme vous et moi, comment tu peux baptiser, quelqu'un au nom de Branham, ça ce sont des idolâtres, et ils iront en enfer, à moins qu'ils se répandent, ok mon fils, nous vivons au temps, où les choses doivent être dites, clairement, parce que tout ce qui est comme signal, de retour du Christ, est déjà là, c'est accompli, alors il ne faut pas être, quand vous adorez Branham, vous baptisez au nom de Branham, à moins que tu te répandes, mais sinon c'est l'enfer qui est ton nom, parce qu'il y a l'enfer qui est ton nom, c'est cela en péche aussi, c'est à cause de cela, qui empêche beaucoup de gens aujourd'hui, pour se croire au message, parce qu'ils voient, qu'il y a beaucoup de tendances aujourd'hui, ceux-là qui croient Branham Dieu, ceux-là qui baptisent au nom de Branham, ceux-là qui croient que Jésus est déjà venu, mais les païens, ne savent pas différencier, où, dans quel groupe Pépé se situer, pour recevoir et croire le message du temps de la fin, c'est cela la grande difficulté aujourd'hui, parce que, les païens qui nous suivent, ils doivent faire comment, et reconnaître où se trouve la vraie vérité, vous devez savoir que, le pouvoir au message du temps de la fin, et vivre dans quelque chose qui est, dans la doctrine qui est bonne, c'est une prédestination, les prédestinés, ne seront pas perdus, donc peu importe les divergences, peu importe les... Non, non, un prédestiné connaît le chemin, il ne peut pas aller adorer Branham, je ne crois pas à ça, parce qu'en lui, il sent que c'est celui-là qui est son Dieu, mais même celui qui est païen là, autant nommé, s'il a été prédestiné à croire à ce message, il croira le message, tout c'est un plaisir à mener des brades, tout ce que je suis en train de voir, il ne faut pas créer des barrières, non, 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 parce que les prédestines sont des aigles, ils vont croire réellement à la parole de Dieu. Merci beaucoup Pasteur pour votre réponse, parlons maintenant de votre séjour ici à Brazzaville, vous avez fait la tournée, vous avez visité des églises, vous avez prêché également dans différents endroits, que devons-nous retenir de votre séjour à Brazzaville ? Est-ce que Brazzaville, la capitale du Congo, a un avenir, c'est une place spirituelle ? Et qu'est-ce que vous avez vu du côté spirituel, dans l'ensemble du pays ? Le pays, j'ai vu que Brazzaville est encore un peu en retard par rapport au message du temps de la France. Ils sont plus dans des confusions, et chacun se croit grand, chacun est dans son couer, et c'est ce qui crée un peu de soucis. alors que Brazzaville devrait être très loin. Mais rien n'empêche, j'ai eu une petite réunion avec les serviteurs de Dieu, nous avons des projets pour qu'à l'avenir, nous puissions vraiment revenir pour ôter tout ce qu'ils ont comme zone d'ombre. c'est très important, et chercher vraiment à faire avancer la chose. Donc c'est ce que moi j'ai pu dire, nous allons y revenir, ça demande vraiment des assistances, que les anciens, même si vous ne passez pas, tu peux venir dès qu'ils ont des ouvres. On va organiser de sorte qu'on tient des réunions, surtout avec les serviteurs de Dieu, pour que, parce que le prophète dit, si un serviteur de Dieu est éclairé, derrière lui, il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'avenir. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui est née à Brazzaville, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, dans cette convention-là, qu'on voyait campagne d'évangélisation, j'ai trouvé beaucoup de pasteurs, c'est qu'il y a quand même une unité, qui commandent déjà à s'installer. C'est la première chose qui doit exister parmi les serviteurs de Dieu, s'il y a l'amour, s'il y a l'unité, alors ils vont décoller. Et si cela ne vous dérange pas, l'une des causes, et qu'il faut que les prédicateurs de Brazzaville soient un peu à conflit, et chacun reste à son couet, ça peut être quoi, l'une des causes que vous avez décelée lors de cette réunion-là ? Je ne peux pas vraiment vous dire la cause, une cause, mais je sais que j'ai vu que tout le monde veut devenir grand. C'est d'abord la cause, tout le monde veut devenir grand, et... Également la guerre des libertés. C'est ça la guerre des libertés. Tout le monde veut devenir grand, ça dit la guerre des libertés. Mais, je sais qu'un nouveau départ commence déjà, parce qu'au temps ancien, c'était difficile, puisque le réunion-là, regrouper plus de serviteurs, autant de serviteurs de Dieu, j'étais à la voie de l'aigle, et hier, j'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient venus, qui sont montrés de nous organiser, pour qu'un nouveau départ soit installé. Bon, voilà. Quel est le message que vous allez laisser au peuple de Brazzaville, également à l'église du revérat pasteur Victorier Gabel, qui vous a accueilli chaleureusement, et à tous ceux-là qui nous suivent à travers le monde. C'est ce que je veux donner aux enfants, au peuple des dieux de Brazzaville, et que le temps est proche. C'est le temps où chacun de nous doit chercher à vivre la parole de Dieu. Les temps de conflit, les temps de conflit sont passés, les temps de chercher les arrêts de l'idéologie sont passés, et passés, le point doctrinaux, nous devons avancer, parce qu'on a beaucoup donné, on a beaucoup de docteurs. Et si tu es ici à Brazzaville, il y a plein de docteurs. Beaucoup de docteurs, mais manifester Christ, non. Alors, c'est le temps où nous devons vraiment tous chercher à marcher avec la parole de Dieu. Nous sommes prédicateurs, nous sommes enfants de Dieu, nous voyons qu'il n'y a plus d'espoir partout, ni dans la politique, ni dans n'importe quoi. L'unique endroit de sécurité, c'est en Jésus-Christ. Dans ce message du temps de la fin, vivons dans l'unité, cherchons à supporter les uns, se supporter les uns les autres, et à parler leur même langage. C'est très important. Nous avons créé à ce métal du temps de la fin. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le pasteur Gabel, qui nous a invités, victorier, qui a commencé son église, pas par une division, mais par une campagne d'évangélisation. Que Dieu bénisse le pasteur Tagui aussi, qui nous a reçus, nous avons intervenu chez lui. Il y a eu aussi de guérison, il y a eu beaucoup d'âmes qui sont venues en Christ. Que Dieu bénisse chaque serviteur de Dieu, chaque enfant de Dieu, qui a contribué pour que nous soyons arrivés ici. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin. C'était une émission exclusive ici à Brazzaville, avec le révérend pasteur Paul Lembo, qui est venu valablement représenter l'homme de Dieu, le révérend pasteur Barouti Kassomo, qui a été invité à une réunion d'évangélisation organisée par l'église. C'est la voix délègue le tabernacle, dirigé par le révérend pasteur Victorier Gabel. Ce n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, que vous avez suivi partout à travers le monde. Merci à mon caméraman, frère Stan Wewe. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à vous, que vous avez suivi. Et surtout, premièrement, au tout puissant, moi j'ai l'habitude de l'appeler les patrons de ma vie, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, à lui seul l'honneur et la gloire. Et sans oublier à tous ceux-là qui vont nous suivre dans des chaînes partenaires, nous vous disons infiniment. Merci. Salutation spéciale au couple pastoral depuis les Etats-Unis, le pasteur Barouti Kassomo et sa très chère épouse Mama Alphocine. Également à tous les pasteurs des Etats-Unis, à tous les enfants qui nous suivent là-bas, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Restez branchés. On se retrouve très prochainement avec toujours moi, Junior Jackson Ditsiali. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes toujours ici à Brazzaville, un capitale du Congo, avec le révérend, pasteur Espera Iyeye. Installez-vous tout simplement, confortablement. Merci à Stani Wewe, merci à toute l'équipe. Vous qui nous suivez de partout à travers le monde, nous vous disons infiniment. Merci. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire « S'occuper de l'affaire de l'affaire de l'affaire » C'est bon, c'est de l'affaire. C'est ceux-là qui s'occupe de la partie, ceux-là qui s'occupe du football, ceux-là qui s'occupe, qui s'occupe, qui s'occupe, mais nous, nous nous souhaitons. uniquement les affaires que nous prenons sur l'union. On n'a pas besoin de voir les gens diviser. On n'a pas besoin de voir les gens séparés. Ici, nous prenons sur l'union. Le pasteur Espera Iyeye, pasteur responsable de l'église « Réveil de Biboua Tabernacle » à Kinshasa. Il est avec nous ici à Brazzaville, pasteur Espera, que le Seigneur Dieu bénisse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse, que le Seigneur Dieu bénisse, que le Seigneur Dieu bénisse, que nous les amis qui sont connectés et que nous suivrons cette page de mission. Le pasteur Espera Iyeye, accompagnons les pasteurs Paul Lembo et équivalablement pour représenter le pasteur Barouti. Merci beaucoup. Merci. Ce Dieu qui n'aura pas à faire, on ne manquera pas le monde dans le témoignage. le pasteur Barouti Tabernacle ici au Congo Brazzaville pour la campagne. Malgré qu'on a trouvé, ce n'était pas vraiment la campagne, c'était du genre réunion, des conventions, des serviteurs de Dieu. Mais avec la présence du pasteur Paul, cela a réussi à tourner. Les âmes se manifestent, c'était tellement terrible. Les enfants de Dieu qui étaient venus pour guérison. Il y a eu des âmes qui ont été délivrées et sauvées. les gens qui ont fait le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu tout ce que nous avons dit. En parlant, les gens ont vu la main de Dieu. Il y a un témoignage. Moi, je préfère que vous commencez d'abord avec ce témoignage vibrant, frappant. Vous étiez avec le pasteur Paul Lembo hier la nuit. Vous avez reçu un appel. Expliquez-lui ce témoignage. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un des moyens que je vous remercie, c'est une vie qui est résidue, c'est la résurrection. Un enfant depuis le Congo, Kinshasa, l'enfant du pasteur, l'enfant du passage, l'église, les appelait Kinshasa, un club qui était fait et bien mort depuis 19 ans. Alors, comme on était sortis au hôtel où nous sommes aujourd'hui, le réseau du Congo, Kinshasa, ne fonctionne pas. Il y a Wi-Fi à l'hôtel. Comme on était sortis, après nos courses, nous sommes venus, le pasteur s'est connecté. Il a vu le message de la mort de l'enfant du pasteur Isaac Robert à B.A.T. au Congo, Kinshasa. Alors, quand il a vu le message, il m'a appelé parce que le pasteur Isaac c'est un ami à moi. Le pasteur m'a appelé et on était là. On a beaucoup regretté. Nous avons regretté. Le pasteur a même écrit un message. Alors, le pasteur Isaac a rappelé. L'enfant était mort depuis 19 heures. Le pasteur Isaac a rappelé à 20 heures 8 minutes. Le pasteur a prié. Donc, regardez, 19 heures à 20 heures 8 minutes. Ils ont quitté avec l'enfant de son retour à la maison. Le pasteur Isaac a refusé de mettre son enfant à la morgue. Il a ramené l'enfant à la maison. Il a dit ne sera pas paniqué. Il doit appeler le pasteur Paul. Vous voyez, les dons de Dieu, on ne le cache pas. Là où il y a du filmé, ça ne se cache pas. Là où il y a la joie, ça ne se cache pas. Alors, il a rappelé. et les pasteurs a prié et les pasteurs a prié sur WhatsApp, s'il vous plaît. C'était l'appel sur WhatsApp à 20 heures 8 minutes. 4 minutes après, l'enfant est revenu à la ville. C'est le plus grand témoignage depuis Congo-Brazzaville pour un appel WhatsApp sur Congo-Kinshasa. Que Dieu soit béni. Nous avons vu Dieu dans le ministère du pasteur Paul et nous sommes là pour soutenir. Comme lui, il est avec le pasteur Barouti, les mêmes... Le pasteur Barouti est en train d'accompagner le pasteur Paul. Même quand on était au Congo, là-bas à Biboua, les boîtes sont disparues. Les gens ont marqués à Kinko, les gens ont été déroulés. C'est tellement terrible. Vous voyez, il y a un autre témoignage qui était un peu court. C'est rallongé avec le pasteur Paul. L'éternel est en train de travailler ces derniers temps à la chaire de Barouti Tabernacle. La colonne de fées est descendue, confirmée. C'était une niwe. Alors, c'était tellement terrible. Nous sommes contents pour l'attachement que le pasteur Barouti est en train de faire avec ses assistants. Il est en train vraiment de prier. Et voilà, le Dieu qui l'accompagne est en train de les accompagner. Et en ce temps, nous aussi, ils accompagnent dans les blocs. Voilà. Voilà. L'attachement. Il y a un candidat avec l'attachement. Donc, aujourd'hui, si vous êtes attachés au ministère du référent Pasteur Barouti Tabernacle, comme nous voyons, le pasteur Paul Nembo et tous les autres pasteurs qui sont fidèlement attachés, le pasteur Paul Nembo a dit d'ailleurs que vous avez une école. Hein? Vous avez une école. et vous aussi, les praticateurs, vous avez besoin de joindre le ministère de la Tabernacle. Donc, si vous êtes attachés au ministère de la Barouti de la Barouti, vous avez besoin de la bancaire de l'assistat ou de l'association de la bancaire. Donc, vous avez besoin de vivre même dans la campagne, vous avez besoin de vivre dans la église ou dans le ministère. Nabino. J'ai une église à Biboa au Congo qui est assis deux ans et demi seulement mais nous avons plus de 700 brés biens. Vous avez des questions comme comment on est connecté? Donc, quand on est connecté, le même courant qui est à la source ça sera de l'autre période qui est. Dieu va se manifester. Je demande à tous les autres bien-aimés parce que les prédicateurs qu'il n'est pas bon de mourir là où il y a la vie. La vie est là. Le courant est là. Dieu nous a visités. Dieu nous a donné un don. Nous sommes venus ici au Congo, Brasac. Nous louons tellement Dieu pour le faire. Merci beaucoup pour vous et les spectateurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était une émission exclusive ici à Brazzaville. La vente de l'heure. Les premiers invités sont le pasteur Paul Ndembo, pasteur assistant associé du jour de la pasteur Barouti Kassoum. Barouti Kassoum. Ça n'est pas la première présenter l'ordre du jour de pasteur Barouti Kassoum. A l'année. Et dévois que l'église la voie délègue les tabernacles jugés par le pasteur Victorie Gabel a organisé ici à Brazzaville. Et les deuxièmes invités c'était le pasteur Espera Ieyer responsable de l'église Réveil des Bibois du tabernacle Kinshasa. Il aussi était venu soutenir les vrais du Seigneur ici à Brazzaville. Merci à vous. Premièrement, d'abord au Tout-Puissant les Seigneurs des Seigneurs Jésus-Christ. Merci à mon caméraman Stani. Oui, oui, merci. Si je peux citer à tout le monde qui soit là et sans oublier à vous qui me suivait des parois à travers les mondes ils ont infiniment lancé. J'ignore, Jackson Lytial laissez-moi rester branché. Les frères c'était lui aussi était là. Que Dieu vous bénisse. Un mot par rapport à tous les téléspectateurs C'était waouh que Dieu bénisse le frère Junior Lytial et Amen. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui que les Seigneurs Dieu vous bénisse restez branchés. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance